Merci monsieur le maire, mes chers collègues. Il faut bien reconnaître que dans le 15e arrondissement, le budget participatif a connu un certain succès d'estime, dans la mesure où notre mairie a fait le choix d'investir pleinement ce dispositif, à telle enseigne d'ailleurs que par exemple pour l'année 2019, c'est près de 200 projets qui ont été proposés, qui viennent des conseils de quartier, des associations ou des particuliers, une douzaine de projets lauréats, et surtout plus de 10 000 participants. Bon, évidemment, tout ceci grâce à la contribution des élus du 15e arrondissement et des acteurs de terrain. Alors c'était un beau succès dans le 15e, mais malheureusement, vous avez décidé de détruire, de déconstruire, pour nous monter une sublime usine à gaz, qui témoigne de votre goût pour le dirigisme participatif, et surtout pour une grande défiance vis-à-vis des acteurs de terrain qui font le succès du budget participatif. J'illustre mon propos, madame Toragnon, par trois exemples. Le premier, c'est cette invraisemblable limitation des projets que vous faites pour tous les arrondissements parisiens. Alors qu'avant, le nombre de projets était libre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, chez nous, c'est 200 projets par an, plus une douzaine de projets lauréats. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver à quatre projets, éventuellement cinq pour le quartier politique de la ville, ce qui est absolument dérisoire par rapport à nos intérêts. Et je vous rappelle d'ailleurs, madame Toragnon, que vous êtes élue du 15e arrondissement, que vous voudriez être plus soucieuse de en défendre les intérêts. Pourquoi limiter les projets ? Pourquoi réduire avec seulement trois seuils démographiques les différences entre les différents arrondissements parisiens qui sont tellement divers les uns les autres ? C'est ne pas tenir compte de la différence de typologie entre les arrondissements, qu'ils soient territoriales, économiques, sociales ou tout simplement démographiques. Et c'est en outre ne pas féliciter les arrondissements qui ont été très bon élèves et qui ont joué le jeu à fond du budget participatif comme nous dans le 15e. C'est la raison pour laquelle on vous a proposé dans l'amendement 48 de rajouter deux seuils démographiques afin de distendre un petit peu plus l'éventail des possibilités de dépôt de projets. Ça ferait passer, grosso modo, le 15e de quatre à six projets. Ça n'altère en rien la philosophie générale de votre délibération. Je comprends bien que vous voulez un petit peu plus ramasser le panier des projets, mais au moins ça donnerait un petit peu plus de souplèche. Je rappelle quand même que le 15e est aussi grand que la ville de Bordeaux. À l'investissement par habitant, ça vous fait un ratio dans vos délibérations de 1 à 3, ce qui est une véritable inégalité de traitement des habitants selon leur vie dans les arrondissements parisiens. Avec ma proposition, l'amendement du groupe, ça baisse ce ratio de 1 à 1,8. Ça, c'est une véritable égalité des chances pour les Parisiens. Deuxième exemple, Madame Touranian, c'est celui de la visibilité de l'opposition. Dans votre délibération, vous inscrivez très clairement que localement, le maire doit dans son comité de sélection y mettre toutes les formations politiques locales et un représentant de la mairie de Paris, ce qui est tout à fait normal et légitime, bien évidemment. Mais à contrario, vous, vous ne vous imposez pas cette obligation, parce que dans votre comité de sélection parisien, l'opposition n'est aucunement citée, ce qui est absolument anormal. Je vous espérais qu'en l'État, c'est une erreur matérielle. Si ce n'était pas le cas, en tout cas, nous vous suggérons dans cet amendement de faire une preuve d'ouverture politique pour le budget participatif. Troisième exemple, c'est celui visé par notre amendement 41. C'est quand même un vraisemblable histoire de carte citoyenne, ce nouveau dispositif kafkain que vous avez réussi à mettre en place. Pourquoi mettre une carte citoyenne ? Auparavant, le système était simple, souple, agile. On se présentait, on votait. À présent, non. Il va falloir constituer une carte avec des documents administratifs. Si on ne les a pas, on peut le faire, mais il faut le régulariser ensuite par mail. Ça va faire encore du travail pour les agents. Quel est l'intérêt de constituer cette carte citoyenne ? Quel est l'intérêt de faire de la bureaucratie ? Soit dit au passant, d'ailleurs, vous avez beau jeu dans votre délibération de parler de budget participatif inclusif. Qu'est-ce que vous faites pour valoriser l'inclusif ? C'est simple, vous faites une ségrégation entre les Parisiens. S'ils sont titulaires ou non de la carte citoyenne. Bravo à la bureaucratie. C'est vraiment inutile et ça n'aura qu'une seule conséquence, faire baisser la participation de ces scrutins. C'est la raison pour laquelle, dans l'amendement que nous vous proposons, nous vous suggérons d'abandonner cette idée illusoire et bureaucratique ou en tout cas de la rendre facultative. Tout ça pour dire, mes chers collègues, je passe évidemment à tous les autres exemples que l'ont cité mes collègues, comment ne pas mettre en perspective cette délibération avec les propos d'Anne Hidalgo qui, depuis un mois dans la presse nationale, ne cessent d'enjoindre le gouvernement, à tourner le dos à la bureaucratie et de faire confiance à l'agilité territoriale. Elle serait bien la même d'appliquer elle-même ses propres maximes plutôt que de faire des leçons de morale urbis et torbis. Et c'est la raison pour laquelle, Mme Toragnant, je vous suggère de valider l'ensemble des amendements présentés par le groupe Changez Paris, au moins pour sauver votre budget participatif qui était un instrument utile pour les milieux d'arrondissement qui s'en donnaient les moyens. Merci beaucoup.